évaluation numéro 1 exercice 1 simplifier l'expression suivante a égale 4 crochet 1 sur 10 parenthèse 5 parenthèse 2 a plus 3 fermez les parenthèses plus 5 fermez les parenthèses moins a plus 7 fermez le crochet deuxième exercice soit le carré a b c d les points i j k l appartient respectivement aux droites a b b c c d et d a ou bien a d de sorte que ik est perpendiculaire à jl et ik inter bc égale au point n jl inter ab égale au point n ce qu'on veut montrer c'est montrer que i j est perpendiculaire à m n simplifier l'expression suivante a égale 4 crochet 1 sur 10 facteur de 5 facteur de 2 a plus 3 fermez les parenthèses plus 5 fermez les parenthèses moins a plus 7 fermez le crochet alors on procède comme suite d'abord il faut éliminer les parenthèses internes avant de se débarrasser des crochets on a a égale 4 crochet 1 sur 10 facteur de 5 facteur de 2 a plus 3 fermez les parenthèses plus 5 fermez les parenthèses moins a plus 7 d'où a égale 4 ouvrez le crochet 1 sur 10 ouvrez les parenthèses 5 fois 2 a plus 5 fermez les parenthèses plus 5 fermez les parenthèses moins a plus 7 a égale 4 ouvrez le crochet 1 sur 10 facteur de 10 a plus 15 plus 5 fermez les parenthèses moins a plus 7 a égale 4 ouvrez le crochet 1 sur 10 ouvrez les parenthèses 10 a plus 20 fermez les parenthèses moins a plus 7 a égale 4 ouvrez le crochet 10 a sur 10 ouvrez le crochet 10 a sur 10 plus 20 sur 10 moins a plus 7 a égale 4 10 a sur 10 ça fait a et 20 sur 10 ça fait 2 c'est ce sont deux nombres opposés il reste a égal 4 facteur de 2 plus 7 or 2 plus 7 c'est 9 d'où a égale 4 fois 9 est égal à 36 Correction de l'exercice numéro 2 de l'évaluation 1 Donc soit le carré ABCD, les points I, J, K, L appartiennent respectivement aux droites AB, BC, CD et DA De sorte que I, K est perpendiculaire à J, L et I, K inter DC égale un point appelé M Et J, L inter la droite AB égale un point qu'on le note N Donc ce qu'on veut montrer c'est montrer que I, J est perpendiculaire à M, N C'est-à-dire que la droite I, J est perpendiculaire à droite M, N Donc pour procéder, il faut tracer un carré et positionner les points ainsi que les droites Et essayer de montrer que I, J est perpendiculaire à M, N Sachant que, ça c'est une indication, sachant que Dans un triangle quelconque, alors, les hauteurs issues de chaque sommet Sont rencontre en un point appelé orthocentre Donc c'est facile à tracer un carré et positionner tous les nombres Tels que le point N, le point M, le point I, le point J, le point K et le point L En respectant l'énoncé, c'est-à-dire que I appartient à la droite AB On a J appartient à la droite BC On a K appartient à la droite CD On a L appartient à la droite AD On choisit le triangle I, J, N Dans ce triangle, alors, puisque J appartient à la droite DC Et que B appartient à la droite AB Alors, la projection orthogonale de J sur IN Ce n'est rien d'autre que B Autrement dit, on a J, B est perpendiculaire à la droite IN Donc, J, D, c'est la hauteur issue du point J Et qui est perpendiculaire à la droite IN B, D, c'est la projection orthogonale de J sur la droite IN De même, d'après le lancé, on a I, K est perpendiculaire à J, L Donc, J, L inter AB vaut le point N Donc, I, K est perpendiculaire à la droite N, J D'où, on aura dans le triangle I, J, N Deux hauteurs L'un ici de I, et l'autre ici de J Qui se rencontrent en un point M Et d'après les définitions des hauteurs Alors, automatiquement, la hauteur issue de N Deux hauteurs issue de N doit être perpendiculaire au côté IJ D'où on conclut que ML est perpendiculaire à IJ Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501